C'était la guerre, la fin de la guerre. Et comme mon père était menuisier et bénisse au chantier de l'Atlantique, chantier de Pinguette, lui il avait affecté cette maison-là parce qu'il savait bricoler. Alors que mes copains et mes copines, moi, beaucoup avaient rentré dans des baraques. C'est mon bagalop au 385, cité de Sautron. Et voilà, c'était en 1946. J'avais donc 4 ans et c'était encore, vous voyez, il y avait plein de cailloux partout. On avait un bagalop qui était très agréable. Nous avions une salle à manger, une cuisine aménagée, deux chambres et surtout une salle d'eau avec baignoire et des WC. Il n'y avait pas ça partout, partout, partout. On allait à la pêche la nuit. Les gamins, les parents, ils venaient pas avec nous des fois. On mangeait presque tout de suite nos pêches. Et puis quand on en avait trop, le lendemain, on allait les vendre aux voisins et on se faisait notre argent de poche. Mais ici, là, nos parents nous laissaient de l'âge de 6-7 ans jusqu'à nos adultes, on était là. On allait à pied, deux sauterons, au cinéma caméo qui se trouve donc à Plaisance et qui ne sert plus, mais qui a été très longtemps intéressant pour les gens comme nous. Et bien, quand on se promenait sur ce front de mer, il y avait une murette tout du long où tout le monde pouvait s'asseoir, on était un peu fatigué. Pof, c'était la murette. C'était notre souvenir aussi. C'est un souvenir. C'est comme si on enlevait nos pêcheries maintenant. On enlèverait les pêcheries. Est-ce que ça ne serait pas un drame ? Je crois que si, ça serait un drame. Donc là, la murette, moi je l'admets quand même, que ça a été joli. Bon, ça donne un autre aspect. Et il reste un morceau de murette qui existe un peu plus loin, vers le collège Saint-Louis. Bon, on peut se rappeler ça. Mais pour nous, c'était toute une histoire, comme on dit. Surtout, ce que j'ai découvert, moi, c'est la danse bretonne, c'est la culture bretonne. C'est-à-dire que ma sœur, elle apprenait un cornomuse comme ça, sur le balcon. Pendant deux ans, je veux dire, les voisins des HLM, là-bas, au Boulard et Réa, qui s'en souviennent. Si je prends, moi, ma vie, moi, je suis plus fier, c'est d'avoir vécu plus de 53 ans avec Carmen et d'avoir vécu une vie heureuse et magnifique. On a vécu normalement, les gens vivaient, ils s'aidaient, ils étaient solidaires, donc on était heureux. Et puis on ne se posait pas de questions, on vivait au jour le jour et c'était très bien. La mer, les abéracés, le nom des golpes clés.